Salut la compagnie, c'est parti pour les arrivages Lidl. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de laisser un pouce en l'air. Lundi 8 mars 2021, ce sont les outils Parkside de chez Lidl qui sont à l'honneur. Tiens d'ailleurs, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quel est votre outil Parkside préféré. J'attends vos retours. En attendant, on commence très très fort avec la scie à ruban pour métaux. En plus, vous allez être scié avec cette réduction de moins 20%. Cet outil passe donc de 109 euros à 87 euros. Attention, disponible en quantité limitée. Alors dépêchez-vous. Allez, on passe aux vêtements pour le bricolage. Vous avez été nombreux à me dire que, mis à part pour les chaussures de sécurité, ces vêtements n'étaient pas vraiment utiles. En tout cas, on retrouve tout de même la salopette de travail, des t-shirts, pantalons de travail, chaussettes et les fameuses chaussures de sécurité. Allez, on passe à la suite avec cet éclairage à LED pour pièces humides à 12 euros. Un set d'outils de précision pour 4 euros. Il y a différents sets disponibles en rayon. Petite pièce de visserie pour 3 euros, le set au choix. Boîte à compartiment empilable pour 10 euros. Toujours utile pour mettre de l'ordre dans ces petites pièces de visserie, justement. Et enfin, clous, vis ou chevilles sont également disponibles pour 4 euros, le set. Ah, je vois que le touret à meuler double avec arbre flexible est de retour en rayon pour 30 euros, pour meuler, couper, polir et nettoyer. Sinon, on a aussi cette multiprise para surtenseur pour 14 euros avec ses deux ports USB, plutôt pratique. Une étagère pour charge lourde à 30 euros. Et enfin, un testeur de piles à 5 euros pour mesurer facilement et rapidement l'état de charge des piles et des batteries. Ah, c'est sûrement la star de ce lundi 8 mars, la pompe immergée pour eau chargée à 40 euros. Pour le pompage et le transvasement pour les eaux claires et les eaux chargées de particules solides jusqu'à 35 mm de diamètre. Idéal pour les piscines et les caves inondées. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit. Hop, fini pour le bricolage. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces arrivages. Et en attendant, on passe à tout autre chose qui va faire plaisir aux enfants, mais un peu moins au portefeuille des parents. Puisqu'on retrouve des vêtements pour les marmots, d'abord basés sur la série des schtroumpfs. Plutôt sympa et en plus, c'est du coton bio. En voilà d'autres ici. Encore quelques vêtements pour les marmots, mais dans un style plus actuel cette fois-ci. On retrouve de quoi jouer au jardinier en herbe. BD et livre, ça change un peu. Ah, et les jouets en bois. Franchement, ils sont vraiment super et en plus respectueux de l'environnement. C'est le top du top. Et bien voilà, je crois que c'est tout pour les arrivages bricolage Lidl du lundi 8 mars 2021. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner bien sûr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501